... ... ... J'ai 30 déjà. Maintenant, oui, c'est ça, c'est rien de spécial, vraiment, cette journée aujourd'hui, c'est plutôt demain, surtout parce que j'ai beaucoup de femmes et copains qui vont m'écrire, qui pensent à moi, et c'est très sympa. Alors, quelques fois, quand c'est ton anniversaire, tu préfères qu'il n'y ait pas aussi de prendre l'attention sur toi, mais heureusement, j'ai un peu l'habitude de passer sur d'autres choses aussi, comme le tennis par exemple, alors ça peut aider de bien gérer la journée de demain. Oui, parce que je viens du tournoi, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais me mettre dans la situation pour avoir cette chance, pour arriver en quart, demi-finale déjà, pour après, voir où je peux me retrouver, mais c'est vrai que l'objectif, pour moi, est toujours d'essayer de gagner tous les tournois possibles, mais là, c'est un peu plus difficile, parce que les Djokovic, ils ont très bien joué, mais je sais que si je joue bien, je peux les battre, surtout sur dur, j'ai déjà eu tellement de succès. un jour, j'ai quand même eu un peu, plusieurs milliers de jours entre deux, alors c'est pour ça que, j'ai pu m'habituer au nouveau, au nouveau fait que, je suis plus expérimenté, je joue plus de match, je connais mes limites, mes possibilités, voilà, c'est pour ça que, non, récemment, rien n'a changé, est-ce que ça a changé ? Il y a plus en arrière, oui, ça a changé, mais, je pense, on se soutient. Bonjour ! Déjà, je pense voir que c'est vraiment un comeback, je pense que c'est pour lui, l'amour pour le sport, de ne pas jouer sur le senior tour, et juste faire des entraînements, de vraiment être sur un terrain de match, c'est pour ça qu'il joue. Après la statistique, est-ce qu'elle me fait peur ? Non, elle me fait pas peur, parce qu'il y a quand même 4 ou 5 groupes qui ont déjà gagné, des grands chaînes après 20, c'est pas zéro, alors c'est pour ça que je panique pas, en plus, chaque joueur est différent, chaque personnalité est différente, beaucoup aussi ont pris leur retraite avant 30 ans, alors aussi, après, les grands champions, ils ont fait beaucoup de choses plus tard, mais ils avaient plus de stamina, et pour moi, j'ai toujours planifié dans le long terme, depuis que je suis quasiment devenu numéro 1 mondial en 2004, j'ai toujours dit, moi j'aimerais jouer le plus longtemps possible, et c'est pour ça que j'ai pas dit que je vais essayer de gagner un maximum les prochains 3 ans, et après je serai rôti, c'est pour ça que je pense que j'ai fait une bonne programmation, d'ailleurs, ça a montré, j'étais vraiment gravement blessé, et c'est pour ça que je pense que je vais avoir beaucoup de chance encore dans le futur et que j'ai vraiment envie de l'encher. Par contre, vous avez ? Oui, alors c'est certainement, un nouveau changement dans l'ATP, bien sûr, on aurait souhaité que Adam s'est resté avec l'ATP, puisqu'on était content avec lui, mais comme on connaît dans le côté business quelquefois, malheureusement ça marche pas et on ne continue pas, parce qu'on a soit différentes idées, financièrement, peut-être juste le moment, le timing, c'est pas joué, mais pour finir cet égard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut trouver quelqu'un d'autre, alors c'est très haut sur notre agenda de trouver quelqu'un d'autre qui va bien représenter les joueurs et les tournois, alors ça c'est un peu d'aider et faire avec Rafa, et après parler avec le board, et ça c'est un peu sur le plan maintenant pour les prochaines semaines et mois, parce qu'il faut, c'est bientôt après un changement pour le jeu, moi je pense vraiment qu'on n'a pas vraiment besoin pour être très honnête, parce que le tennis il va très bien, moi je peux parler du masculin, on est très content comment ça se passe, le nombre de spectateurs, la tension sur toutes les histoires qui existent en ce moment dans le tennis masculin sont tous très positifs, et c'est très agréable à vivre en fait, d'un côté je suis un tout petit peu fier aussi, peut-être que je suis accompli les dernières 10-12 ans que je suis arrivé sur le circuit, et que j'aimerais bien sûr laisser le jeu dans un meilleur état qu'il était, même s'il était déjà super, mais bien sûr j'essaie aussi d'apporter quelque chose au tennis de plus, déjà si j'étais numéro un modèle aussi longtemps, et tellement de fois j'ai pu jouer dans le limelight quoi, alors c'est pour moi important aussi de faire le circuit, et après une nouvelle génération aussi qui s'annonce qu'ils vont prendre soin du tennis aussi, la génération de Rafa, et après je pense que la génération d'après ça va aussi être inspiré par le travail qu'on a fait aussi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? c'est un peu de faire de l'autre, mais vous n'avez pas besoin de tout le top 100 players, vous pouvez aller très vite, et je pense que c'est aussi bien que il y a des différences, les personnalités, mais je pense que c'est devenu assez friendly, je ne sais pas comment c'est comme ça ce que c'était avant, mais à l'aise, c'est que c'est l'un des top players, c'est que nous sommes bien et c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une bonne chose, c'est quelque chose,